Le projet de redevance incitative, c'est un projet important, ambitieux, qui montre une image de modernité par rapport aux déchets, aux sacs poubelles, aux décharges. On vient avoir une lecture plus approfondie de ce qu'est la collecte des ordres ménagères, les temps de conduite, le nombre de bacs collectés au kilomètre. En 2008, nous travaillons avec des bennes traditionnelles, double chaise à l'arrière, deux reapers, un agent de conduite. Dix ans après, nous avons évolué, nous travaillons sur au moins 80% du territoire sur un camion de collecte latérale. C'est une collecte qui est robotisée, il n'y a plus que le conducteur à l'avant du camion. En supprimant les reapers à l'arrière du camion, on a grandement amélioré le niveau de sécurité des agents. Ensuite, nous, on a une traçabilité complète des bacs, puisque les camions sont équipés de lecteurs de puces et d'enlenteurs de bord. On enregistre toutes les levées de bacs, ce qui nous permet par exemple de venir tracer une maintenance. Nous travaillons aussi sur les toutes petites communes avec un camion 3,5 tonnes, où nous n'avons plus qu'un agent aussi muni d'un PDA qui va venir bipper les bacs. Donc, nous ne passons plus avec des gros camions poubelle. On n'abîme plus les chemins, on peut collecter par tous les temps. Et nous travaillons aussi avec une petite Bencentot 5 dans les hameaux. Tout ça, car aujourd'hui, nous constatons un taux de présentation des bacs de moins de 25%, ce qui nous permet de pouvoir réadapter la collecte. Donc, la redevance incitative, ça ouvre aussi d'autres perspectives pour l'avenir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !